Eker, comme vous le savez, a connu une suspension de ses vols à la fin de l'année 2016 lorsque l'état congolais s'est retrouvé dans une situation économique et financière difficile qui l'empêchait de continuer à financer la stratégie qu'il avait choisie pour sa compagnie aérienne. Depuis, vous savez que ça a été une période très difficile, nous avons travaillé très dur, je suis resté fidèle à mon poste au bureau à Eker avec une petite équipe dévouée, restreinte qui a fait preuve d'abnégation et de, comme je disais, de dévouement pour travailler à la reprise des activités de la compagnie. Avec cette équipe, nous n'avons jamais renoncé, nous n'avons jamais pensé que les vols d'éker étaient arrêtés pour toujours. Nous croyons en la compagnie aérienne du Congo, nous savons qu'elle va reprendre ses activités. Depuis l'année dernière, le gouvernement congolais travaille avec énergie et détermination, a mis en place un conseil d'administration, tout aussi déterminé à ce que les activités d'exploitation de notre compagnie reprennent. Donc nous travaillons en très bonne collaboration et les ministres en charge du dossier, le ministre des tutelles, le ministre des transports, le ministre de la coopération internationale en charge de la promotion du partenariat public-privé, le ministre des finances, tous sont penchés sur le dossier sous la houlette du premier ministre et nous travaillons ensemble pour la reprise des activités de la compagnie après une restructuration financière qui a déjà été faite, un assainissement du bilan. Et l'Etat s'est engagé, le ministre de la promotion du partenariat public-privé l'a dit récemment au cours du du forum du partenariat public-privé que l'Etat s'était engagé à payer la dette sociale pour libérer le personnel qui a beaucoup souffert à faire les dépenses nécessaires pour la recertification de la compagnie pour qu'elle obtienne de nouveau son certificat de transporteur aérien. Ce qui facilitera les actions à mener avec les investisseurs privés pour que la compagnie reprenne ses activités de vol. Nous l'espérons très bientôt. Comme vous le savez, pour une compagnie aérienne nationale, l'acteur principal, c'est l'Etat. Contrairement à ce que beaucoup croient, c'est l'Etat. C'est l'Etat qui imprime le rythme, il imprime la cadence. Et donc mon équipe et moi sommes tributaires de ce rythme et de cette cadence et évidemment nous travaillons pour que cela se fasse aussi vite que possible. Nous avons une chance extraordinaire, c'est de bénéficier du leadership du président Denis Sassou Nguesso. Il n'a jamais renoncé à sa compagnie. Il sait très bien que Brazzaville est destiné à être le hub aérien de notre sous-région. Et malgré les difficultés connues, qui sont des difficultés que les pays ont traversées au fil des ans, comme je disais un peu à un moment donné, par l'étude des cas des compagnies de transport aérien, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de modèles qui ont parfois échoué. Et malheureusement pour nous, la stratégie que nous avions adoptée au départ basée sur le fait que notre pays était sur la liste noire de l'Union européenne et que nous avons commencé nos activités pendant cette période, tout en voulant faire des vols en Europe, nous a mis dans une situation où nous avons adopté un modèle d'affaires qui était trop onéreux et nous avons été donc rattrapés, comme je le disais, par la crise économique et financière. Malgré ça, les opportunités s'offrent à nous. L'aéroport de Brazzaville est plus que mieux placé et bien doté pour servir de hub, la compagnie, à ses avions. Et l'expérience maintenant nous permettra de mettre sur pied un modèle beaucoup plus adapté. Mais tout ça, c'est possible uniquement parce que le président de la République s'est investi personnellement et il tient à sa compagnie. Et parce qu'il a tenu autant, la reprise de la compagnie aujourd'hui va être une évidence d'ici quelques mois. Et je pense que le gouvernement va communiquer là-dessus en temps utile ainsi que le conseil d'administration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !